Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés avec un sujet de saison, assemblée locale, Covid-19, quel régime pour la collection automne-hiver 2020-2021 ? Première chose, est-ce que ces assemblées peuvent se réunir ? Réponse oui, la partie législative du société demeure en vigueur et les dispositions du décret du 29 octobre 2020 le prévoient expressément. Certains nous disent ah oui mais il y a le couvre-feu. Non non, il n'y a plus de couvre-feu depuis le décret du 29 octobre 2020, même dans les zones où il y en avait. A quel cas cela correspond-il dans l'attestation ? Est-ce que c'est la participation à des missions d'intérêt général ? Est-ce que c'est la convocation judiciaire ou administrative pour se rendre dans un service public ? Voici la réponse de la DGCL. Est-ce qu'on peut changer de lieu pour avoir une salle qui permette de respecter les gestes et distance barrière ? On va avoir une loi dans quelques jours de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Donc sur chacun des points je vais voir avec vous ce qu'est l'état du droit d'une manière générale et ce qu'est l'état du droit de la future loi qui a été définitivement adopté par le Parlement et au jour où j'enregistre cette vidéo nous sommes en attente de la décision du conseil constitutionnel sur ce point puis de la promulgation de cette loi. D'abord le juge de toute manière admet que le conseil municipal se réunisse ailleurs qu'en mairie mais dans des circonstances exceptionnelles strictement admises par les jurisprudences que voici. On peut rappeler aussi que le conseil municipal peut toujours délibérer pour définir un autre lieu de réunion mais à titre définitif. Loi qu'a-t-elle ? Le droit des communes nouvelles d'ailleurs est encore plus souple avec des règles un peu compliquées d'ailleurs que voici là aussi issue de la loi qu'a-t-elle. Et puis quant aux EPCF ce qui a été propre ou au syndicat ils peuvent se réunir en tout lieu du territoire intercommunal mais faut-il qu'une délibération est adoptée en ce sens au préalable. En sus de ce droit commun que prévoit le décret du 29 octobre 2020 modifié ? Que de toute manière ces réunions peuvent avoir lieu aussi dans des enceintes sportives ça c'était déjà le cas avec le décret du 16 octobre mais aussi dans des salles de réunion aux salles des fêtes ou autres salles même dans des lieux fermés au titre de ce décret. Un peu compliqué à trouver dans le décret d'ailleurs vous verrez c'est des suites de renvois un peu illisibles. Et puis que prévoit la loi de prorogation d'état d'urgence sanitaire qui encore une fois n'est pas encore adoptée mais qui va l'être dans les jours à venir ? Que comme pendant le premier confinement le maire le président peut convoquer pour une réunion qui peut se passer en tout lieu du moment qu'il y a respect du principe de neutralité d'accessibilité de sécurité de publicité des séances. Pour la publicité des séances d'ailleurs on va voir qu'il y a des bémols également. Ce peut même être en dehors du territoire communal pour une commune par exemple. Quid de la présence du public justement ? Tant qu'on est dans le droit actuel et que la loi n'a pas encore été promulguée on n'a pas de souplesse en matière de présence du public contrairement à ce que l'on croit souvent et contrairement à ce que dit l'état. En revanche on peut voter le huis clos sans proposition du maire ou de trois élus puis vote du conseil. Que prévoit à ce propos la toute nouvelle loi a promulgué dans quelques jours. Que la personne qui convoque maire président peut décider que la réunion l'organe délibérant sera soit sans que le public soit autorisé à assister soit en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister si c'est nécessaire pour des raisons sanitaires. Le caractère public de la séance sera réputé satisfait s'il y a accessibilité en direct, pas en rediffusion, en direct des débats sur voie électronique. Ça peut être youtube, ça peut être facebook live etc du moment que ce n'est pas sur des choses requérant par ailleurs une inscription avec abonnement par exemple. Qu'en est-il d'ailleurs de la visioconférence ? A ce jour le droit ne permet plus la visioconférence sauf dans quelques cas ultramarin, OPH, le lourd nouveau régime intercommunal, SPL, SEM etc. Mais pas pour les structures communales, intercommunales, départementales ou régionales de droit commun. Que prévoit la future loi à promulguer dans quelques jours ? Eh bien, la loi nouvelle prévoit qu'il peut y avoir, sur décision du maire ou du président qui convoque, un remplacement de la réunion présentielle par une visioconférence voire une audioconférence, qui pose d'ailleurs parfois des problèmes d'identification du quorum, de qui s'exprime etc. et de qui vote. Mais attention, il y a quelques complexités à ce propos qui sont les mêmes que pendant le premier confinement, et il ne peut pas y avoir de vote au scrutin secret, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour un certain nombre de désignations. Abordons enfin la question du quorum et des procurations. Au jour où j'enregistre cette vidéo, le quorum assoupli du premier confinement n'est plus d'actualité. Il ne s'applique plus. Que prévoit la toute nouvelle loi ? On revient à un quorum abaissé à un tiers pour les organes des délibérants des collectivités territoriales, les commissions permanentes des conseils départementaux régionaux, les bureaux et les commissions permanentes. Avec faute de quorum, nouvelle convocation à trois jours francs. Et pareil, l'élu qui est là en présentiel peut avoir donc deux pouvoirs comme lors du premier mandat. Bon courage pour tenir le coup pendant cette période un peu compliquée. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet en d'associés. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501